Bonjour ou bonsoir les Capricornes et bienvenue pour votre tirage spécial rentrée 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous allez partir en vacances. On va regarder vos énergies générales, voir le message avec le petit oracle des anges et puis ensuite on verra le tirage avec le David Muntaro et puis l'oracle de Béline. Voir les énergies générales, voir ce qui vous accompagne de façon positive, ce qui vous retient. Également quelques évolutions sur le mois de septembre, votre impulsion. On va aller voir tout de suite ce qu'il en est au niveau des cartes. C'est parti ! Petit oracle des anges, votre carte pour vous, ça va être les Capricornes. La vision Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors les Capricornes, vous avez une carte à jouer dans votre entourage, dans votre vie, ce qui vous accompagne. Comprendre également les événements extérieurs qui ont une influence sur vous aussi. Et que vous êtes en mesure, par cette vision et par votre amour, toujours connecté au cœur, qui est à l'intérieur de soi, de transformer les événements à l'instant présent, mais aussi à l'avenir. Ça va être intéressant de voir également le passé, présent, futur pour vous. En tout cas, là on a vraiment le visionnaire, la visionnaire, donc de visualise se projeter. J'entends également programmer. C'est-à-dire que ce que vous imaginez, ce que vous pensez, ce que vous intégrez, influence les événements qui en découlent. Et les personnes qui vous entourent, les situations qui vous entourent, sont un miroir. Et vous apportez énormément d'informations sur vous. Et que c'est à vous également de comprendre que ce miroir, ce qui se passe à l'extérieur, vous concerne également. Et que vous avez le pouvoir, du coup, de l'influencer et de le transformer. Bon, une très bonne carte déjà, la vision. On va aller voir tout de suite maintenant avec le Deviant Moon Tarot, un peu plus en détail. Les Capricornes ont une énergie très importante, là, sur votre entrée. Et vous avez le pendu, le 12. Cet homme, là, on parle de vision. Et là, cet homme, il est attaché par un pied. Ici, vous voyez, il y a une corde, la tête en bas. Donc, il n'a pas d'autre choix que de regarder sous un autre angle, parce qu'il est pendu par les pieds. Avec ce temps qui est là. Là, sur votre entrée, je vois des personnes qui ont des événements, qui viennent les titiller. Et ces événements extérieurs, là, dont on vous parlait, qui vous concernent et que vous devez vous y inclure. Il y a une question d'égo à des moments. Cet égo qui va dire, bon, il va falloir que je lâche cette situation. Parce qu'en fait, vous la subissez. Et vous vous y accrochez. Vous vous y accrochez de toutes vos forces à cette situation. Alors qu'on vous dit, mettez un regard positif dessus. C'est qu'à un moment, vous ne pouvez pas changer le monde, pas aider tout le monde. Ou pas faire en sorte que tout le monde s'entende bien. Ou que tous les événements de votre vie se passent de la meilleure façon possible. Ou que tous les gens s'entendent. Ou que votre travail soit le plus parfait possible. Voilà. Par rapport à votre situation. Vous vous accrochez à cette situation de toutes vos forces. Et vous essayez qu'elles réussissent. Mais à des moments, ça vous plombe au contraire. Et vous avez l'impression de la subir. Et là, l'énergie vous dit, eh bien, change ton regard. Et lâche pour renaître. C'est comme si vous laissiez une partie de vous partir avec ça. Ce n'est pas un renoncement. C'est une transformation, en fait. Voilà. C'est une nouvelle façon d'agir, façon d'être, ne plus subir. C'est qu'en agissant, là, de toutes vos forces pour maintenir la situation, pour l'améliorer, en fait, ça la plombe, ça la tire vers le bas. Et que là, on vous dit, regarde autrement. Tourne la tête d'un autre côté. Prends des conseils. Regarde. Fais autrement. Et lâche un peu de crise. Et lâche aussi cet égo. Parfois, c'est une situation que vous voulez absolument réussir. Mais plus vous essayez. Et en fait, plus ça vous déstabilise. Et ça ne vous aide pas, finalement, parce qu'elle ne se débloque pas. Et comment vous allez lâcher ? C'est là que ça va se débloquer. Vous voulez, par exemple, absolument changer d'emploi. Ou quitter une situation, une personne dans le relationnel qui vous plombe. Ou que quelqu'un, voilà, vient vraiment vous travailler, vous plomber. Enfin, qu'il y ait quelque chose qui vous gêne dans le relationnel ou à l'extérieur. Et qu'en fait, vous avez du mal à avoir le pouvoir dessus. Et que vous avez beau essayer, beau faire tout ce qu'il faut, ça ne fonctionne pas. Même si c'est pour ouvrir la vision de quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Gardez ce positif pour vous. Pour le transformer, changer d'œil, changer de point de vue. Et regarder autrement. Et là, il y a aussi une question d'égo, à un moment donné, de laisser. Ce n'est pas une défaite de dire, ben voilà, je lâche, je change de regard, je fais autrement. C'est au contraire pour repulser, redonner une dynamique et que ça se transforme. Bon, ben ça commence assez fort quand même pour vous, les Capricornes. Alors ici, ben en fait, vous voyez, encore dans cette énergie, ça vient compléter là le pendu. J'ai le set de coupe. Donc, il y a la créativité. En fait, dans votre émotionnel, votre façon d'agir et d'être et de ressentir la situation qui là vous enferme avec le set de bâton, quelque chose que vous n'arriviez pas à sortir, vous allez trouver des solutions. Là, il y a des solutions qui se mettent en place parce que vous allez être créatif. Vous allez construire, bâtir. J'ai des gens qui, ben du coup, prennent plus de liberté, plus de légèreté, qui veulent des choses simples de la vie. Voilà, prendre du plaisir. J'ai une envie de ne pas se prendre la tête pour des choses futiles et ne plus avoir envie aussi. Donc, on sort là de ces difficultés et puis il y a de la légèreté, il y a de la couleur, il y a du dynamisme, il y a quelque chose qui est beaucoup plus haut d'un point de vue vibratoire. Et puis, il y a une sortie d'un tunnel. Là, j'ai vraiment des solutions qui se trouvent par une création et je disais par une... Ben, on est toujours dans la vision pour vous, par la vision des choses qui va être embellie, qui va être plus jolie. Ça va être dans votre comportement. Voilà. Donc, il y a des solutions qui se trouvent et on sort d'une situation. Donc, de belles choses. Alors, ce qui vous bloque un petit peu... Eh bien, voyez, là, on a encore le fait de travailler. Donc, j'ai eu des personnes là qui... Enfin, qui sur le mois de septembre, là, même au début, qui viennent avec une énergie... Comment je dirais ? Vous avez eu envie de travailler, beaucoup de travailler, de perfectionner. Vous êtes dans la perfection. Et puis, on a dans le soleil. Donc, il y a quelque chose d'assez incroyable. Il y a beaucoup de travail qui va se mettre en place pour vous. Des choses s'éclaires, se mettent en place. J'ai des rentrées d'argent, des rentrées de contrats. Et puis, des gens qui se perfectionnent et qui aiment ça, en plus. Le fait d'avoir une créativité et une vision différentes, vous allez ouvrir, je dirais, vos chakras, ouvrir votre façon de faire, de travailler et de penser. Vous conscientisez différemment aussi. Et j'ai beaucoup d'abondance pour vous, d'un coup, là, sur la rentrée, sur le mois de septembre. Ça brille, ça s'illumine. Il y a votre travail qui est beaucoup mis en valeur aussi. C'est ça qui est... C'est-à-dire que votre organisation, votre perfectionnisme, votre côté très... Alors, j'entends rebelle. C'est-à-dire qu'à des moments, vous dites les choses. Vous voulez... Il faut que ça soit concret. Il faut vraiment que vous ayez envie que les gens, ils vous écoutent. Mais que... Parce que vous faites tout pour les aider et vous faites tout pour que ça avance, quoi. Si vous avez un projet à défendre, vous y allez avec vos tripes. Et du coup, là, c'est mis en valeur. On va reconnaître ces compétences chez vous de meneurs, de meneuses, de personnes qui agissent, qui travaillent dur et qui présentent des choses solides. On va reconnaître toutes ces capacités chez vous. Et ça va être vraiment mis en lumière. Attention un petit peu à l'ego, justement. Voilà. Ce côté ego. Et puis, il y a des moments, du coup, que ça vous donne un peu trop d'impulsion et que... Et que vous preniez plus de choses que vous ne devriez prendre. Ou que vous sentez aussi pousser des ailes et que, du coup, vous allez vous mettre une charge de travail supplémentaire, voire une charge émotionnelle. Voilà. C'est un peu le risque. Mais en tout cas, il y a de l'argent, des contrats, des choses qui se mettent en place. Vous avez de l'abondance qui arrive et puis surtout de la reconnaissance. On va vous reconnaître ces qualités de travailleurs, de bâtisseurs, de personnes qui savent montrer le chemin organisé. Voilà. Il y a une belle chose par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah ! Intéressant. Alors, il y a du travail qui se fait beaucoup la nuit pour vous. J'ai une ouverture spirituelle qui se fait énormément la nuit, une ouverture sur le monde. J'ai... Alors là, ça va peut-être être spirituel pour certaines personnes, mais c'est le cas. Je vois ça. J'ai le monde. Et j'ai surtout que vous voyez le monde, là, avec une autre vision. Vous allez travailler un petit peu en sous-marin. C'est ce qu'on vous invite à faire. En conseil, là, c'est de tisser des liens relationnels, d'ouvrir votre vision sur les personnes qui vous entourent. Mais en sous-marin, de ne pas trop dire les choses, finalement, de garder un petit peu pour vous tout ce que vous avez déjà compris des gens qui vous entourent. Parce que ça pourrait vous desservir, justement, de le dire franchement, franco, voilà, de dire les choses telles qu'elles sont, même si c'est la vérité ou même si c'est vraiment ce que vous ressentez et que vous avez bien fait votre analyse. Attendez le bon moment pour dire les choses. Voilà, c'est ça, c'est de le faire en sous-marin, c'est d'attendre le bon moment. Il y a de belles choses qui se préparent, là, pour vous par rapport à tout ce que vous êtes déjà en train de faire. Si vous avez des projets, voilà, quel que soit le projet, si c'est relationnel, si vous voulez renforcer un couple, si vous voulez renforcer un travail, voilà, suivant votre situation, j'ai quelque chose qui se met en place pour vous tout doucement dans l'abondance. Donc là, il y en a, déjà, je vous l'ai dit, ça se voit dès le départ, là, en septembre, mais encore plus, je dirais, en parallèle, dans le vibratoire, il y a quelque chose qui se bouge pour vous. Il y a vraiment un changement d'unité, un changement, alors j'entends par changement d'unité, c'est-à-dire qu'il y a un alignement entre les énergies que vous allez avoir plus hautes, vos pensées, votre façon d'agir, ce qui vous arrive, il y a une ouverture sur le monde et une ouverture spirituelle importante. J'ai des personnes qui, alors si ce n'était pas le cas, vous n'êtes pas très spirituel, vous êtes en train, là, de vous ouvrir à ça et de conscientiser beaucoup de choses et de vous ouvrir, en tout cas. J'ai des personnes qui se mettent, du coup, à la méditation, au yoga, enfin, qui se mettent également à la peinture, musique, enfin, qui ont envie de découvrir une autre facette d'eux-mêmes et ça se fait, voilà, ça se fait en sous-marin, voilà, ça va se faire, beaucoup de choses se font dans le silence. Et là, je vois comme une préparation actuellement d'un fin de cycle. Il y a une situation qui va se terminer, voilà. Je vous disais, des solutions sont trouvées dès le départ et je vois vraiment une situation qui se termine pour passer à autre chose. Donc là, on va aller voir le dénouement. J'ai le magicien, vous voyez, le dénouement, c'est le battleur et puis le rêve. J'ai le vœu exaucé, j'ai de l'émotionnel avec le neuf, donc le changement de cap, la fin d'un cycle, avant un renouveau, avant un nouveau cycle. Donc il y a quelque chose qui démarre pour vous. Il y a vraiment une préparation, tout ce que vous avez vécu jusque-là, c'est en train de se préparer pour un nouveau départ. Il y a une transformation. Voilà, il y a vraiment un nouveau départ. Des personnes dans le relationnel vont peut-être oser changer de cap, voilà, oser prendre des décisions pour autre chose. Là, j'ai le battleur, j'ai un commencement, un nouveau, voilà. Il y a le début de quelque chose en tout cas. le début. Ça peut être le début créatif, si vous avez un projet de création, début d'entreprise, de partenariat, un début pour une nouvelle vie, déménagement, enfin il y a un début en tout cas. Il y a quelque chose qui démarre là pour vous sur le mois de septembre. On va aller voir un petit peu plus maintenant avec le Béline. Allez Béline. Je les appuie. Ok, donc il y a de l'aide, vous voyez. Mais je sens que pour vous c'est une aide céleste, voilà, c'est une aide encore plus haute. Il y a des appuis, on vous aide, on vous accompagne, on vous écoute. Je vous ai dit, il y a une mise en valeur, une valorisation de ce que vous êtes. Donc on vous conforte dans ce que vous faites. Et puis j'ai également de gros appuis spirituels. Alors là, j'ai le sous-marin. Ça me redit, l'eau c'est quelque chose. Avoir un peu de mal à lire aussi entre les lignes. Ça c'est le lâcher prise qu'on vous invite à faire. Mais c'est que vous arrivez à mener votre barque. Il y a un projet que vous avez en sous-marin, des personnes vont le faire sans rien dire aussi. Et vous arrivez à bon port. J'ai l'eau, un nettoyage. Il y a encore du nettoyage aussi. Il y a, avec cette visualisation, on vous invite vraiment à peser vos mots. Tout ce que vous allez dire va influencer sur le dénouement des autres choses, des autres événements. L'eau est importante. Le nettoyage, boire de l'eau, nettoyer avec l'eau, purifier également. Là, il y a emmener sa barque d'un point A à un point B. Il y a vraiment un cheminement qui est en train de se faire. J'ai l'union. Donc là, l'union, c'est la passion. Donc là, vous voyez, tout ce que vous aurez fait jusqu'ici, si les personnes veulent soit renforcer, soit couper une relation, soit, donc ça soit même dans le travail ou en relation avec un projet ou une personne, il y a l'union. Donc là, il y a vraiment, j'entends aussi d'âme à âme, il y a une reconnexion. Intérieure, c'est soit une reconnexion avec vous, avec vous-même, soit une union donc avec votre âme, votre cœur et qui vous êtes. Vous vous retrouvez enfin, vous vous reconnectez à votre moi profond. Soit c'est une union, une personne qui est, vous rencontrez quelqu'un ou vous renforcez un couple. Voilà, il y a l'union par rapport à cette nouveauté. Donc on est quand même beaucoup sur le côté émotionnel et en même temps financier. C'est un lien entre les deux, entre le matériel et puis la place aussi, le positionnement, la place du couple et puis vous voyez en dos de deck, bon, et bien j'ai la transformation, j'ai le changement de cycle qui va venir après, c'est-à-dire que là, il y a un cheminement qui se fait sur le mois de septembre, une rentrée de transformation, visionnaire, un changement positif, un nouveau regard qui va permettre de vous couper avec une situation. Voilà les capricornes, bon, j'espère que vous avez aimé le tirage qui vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires, de voir vos likes également et de voir également que la chaîne elle monte petit à petit, ça fait toujours très 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 plaisir. Merci à vous pour votre présence, prenez grand soin de vous et puis je vous retrouve très vite les capricorns. avec un commentaire. Merci à vous.